La vraie vie que nous avons a été transformée par un grand jardin d'enfants. Oui, la vie que nous avons réellement, la vraie vie, elle a été transformée par un jardin d'enfants. On aime s'amuser, on n'est pas trop sérieux, on aime bien la distraction, mais prendre la vie au sérieux, c'est quelque chose qui est difficile, surtout quand tu es enfantilisé. On te demande de croire à des choses qui sont fausses et on te boit le crâne de propagande de comment la vie devrait être. Donc tu restes enfant, tu continues à chercher des jouets pour jouer avec. Quand tu es un bébé, on te donne un petit nounours, on te dit, joue avec ça, c'est bien. Puis après, tu t'attaches à ce petit nounours, tu ne veux pas que personne ne le prenne. Mais quand tu as grandi un peu, tu t'achètes une petite voiture et tu n'aimes pas que personne ne vienne rayer la peinture dessus. C'est ce sentiment de sécurité que tu cherches en fait. Tu cherches en tant qu'enfant, on est toujours en train de chercher de la sécurité. On n'a pas pu grandir, donc on a besoin de sécurité, on a besoin de se réconforter, parce que face à la réalité, on est perdu, parce que tu es conditionné. On t'a dit comment ça devrait être. Et quand tu vis ce que ça devrait être, tu n'es jamais comblé. Tu es toujours insatisfait, tu veux toujours plus, donc plus d'amusement, plus de petits joujoux, pour que tu puisses te sentir bien dans une petite zone de confort avec plein de joujoux, plein de privilèges, pour te sentir bien, pour ne pas te sentir face à la réalité. Parce que face à la réalité, qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu es face à ça, face à la vraie vie. La vie te demande de grandir. La vie t'emporte. La vie te fait voir ce qu'il y a au-delà de tout ce qui est enfant. Mais si tu restes enfant, tu restes dans les girons de ta maman, tu ne découvriras pas ce qu'il y a vraiment pour de vrai. Tu resteras là, ignorant de tout ce qui se passe pour de vrai. C'est pour ça que ce monde, ce grand jardin que nous avons fait, pour nous occuper, il y a toutes sortes de règles qui se sont mis en place. Et toutes ces règles sont bafouées. Ça fait que le jardin d'enfants devient un jardin de rivalité, où tous veulent se faire valoir. Avec sa petite sécurité, son petit nounous, sa petite voiture. Voilà où nous en sommes rendus les amis. J'annonce pas, là, une grande tempête, en fait. On le sait. C'est comme ça. Nous vivons médiocrement. C'est pas grave. On est comme ça. C'est arrivé. Mais peut-être que c'est urgent, peut-être, de se rappeler, de se rendre compte que c'est comme ça. Parce que tant que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe pour de vrai, alors tu es dans l'illusion. Tu restes enfant et tu ne grandis pas. D'ailleurs, tu ne veux même pas grandir. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant ce qui se passe au-delà de l'enfance. Il y a tellement plein d'amusement, là. On s'amuse. On va danser. On flirte. On cherche du plaisir. On n'en a jamais assez, mais on cherche encore et encore. C'est comme ça. Les enfants qui ne quittent pas leurs parents. Il s'agit, là, de sortir de cet enclave, où la vie te montre, en fait, ce qu'elle est pour de vrai. Elle veut éradiquer en toi, toute cette structure qui a été établie. Pour que tu puisses sortir de cette dimension et pour connaître d'autres dimensions. C'est le destin de toute l'humanité. Mais nous nous acharnons à rester là. À croire que, il y a quelque chose qui viendra pour nous sauver. Qui aura un Père Noël qui viendra nous sauver. Il n'y en a pas. Même pas un Dieu qui viendra te sauver. Même pas le Père Charmant. Personne qui viendra te sauver. C'est toi qui doit grandir. Tu dois prendre de la vie, ce que la vie te propose. Et l'accepter. Et ne pas le renier. Parce que ce que la vie, elle te fait voir, ça te fait grandir. Quand tu l'acceptes. Et la vie toujours sera là pour te nourrir. Nourrir cette chose en toi qui est comme la vie. Mais que tu n'arrives pas à exprimer. Puisque tu as peur. Puisque tu as peur de sortir de cette petite enclave. C'est à toi de voir. Il n'y a personne qui viendra te sortir de là. Tu peux te raconter des histoires. Certes. Mais il y en a plein d'histoires. Des histoires de réconfort. Histoires que quelqu'un pourra faire quelque chose pour toi. Un homme, une femme, un président pourra améliorer ta médiocrité. Certes. Mais ce sera éphémère. Tu as besoin de sortir toi-même. De tout ce charabia. Qui a été fabriqué. Par la méconnaissance. De ce qu'il y a au-delà. De ce que nous avons appris. Parce que tout ce que tu as appris. C'est du passé. Et tu le gardes. Ça t'amuse. Tu joues avec tout le temps. Tu répètes. Et tu répètes et répètes. Les actions se répètent tout le temps. Et elles se ressemblent. Et tu te donnes l'impression qu'elles ne se ressemblent pas. Tu te donnes l'impression que c'est nouveau. Hier j'ai vu une bague. Dans la vitrine. Et aujourd'hui je vois une plus belle. Tu penses que c'est nouveau. Donc tu poursuis tout ça. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est toujours la poursuite. Et tu trouveras toujours la même chose. De l'illusion. Du vent. Parce que ça. Ça ne peut pas te remplir. Ça ne peut pas te faire sortir. De tout ce carcan. De toute cette médiocrité dans laquelle tu as accepté de vivre. Je dis bien. Tu as accepté. Parce que c'est à toi. De voir. Pour sortir. Pour sortir de tout. L'ambiance dans laquelle tu es. De toute cette propagande. De toute cette condition qu'on t'a donné pour. On t'a dit c'est comme ça. Et toi tu as accepté. Parce que tu as eu peur. Pourquoi tu as accepté. C'est parce que tu as peur. Tu as peur. Tu as peur que. On ne te donne pas le privilège. Tous ces petits joujoux. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui te le donne. Et on nous a tous bien entraînés. Pour que ces joujoux soient fabriqués en grand nombre. C'est tout le temps nouveau. Et tout le temps nouveau. Pour que ça puisse appâter l'esprit. L'esprit en manque de joie. Et c'est comme ça qu'on va voir. Que nous avons peur. Parce qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui est vide. Et qui nous fait peur. Donc on essaye de le remplir ce vide. Un manque. On veut le remplir. Ça me manque. Je veux être rempli. Je veux être comblé. Donc je cherche toujours quelque chose. À l'extérieur de ma peau. Pour pouvoir me combler. Donc tous ces petits joujoux. Ça se trouve où d'après toi ? À l'extérieur de ta peau. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu ailles fouiller dans tous les débris. De tout ce qu'on a pu faire avec les choses. Pour te donner ton petit gadget préféré. Donc ce que tu fais, tu vas chercher ça. Tout le temps. Pour te remplir. Mais tu te retrouves toujours insatisfait. Tu n'arrives pas à voir le bout. De toute la misérable vie dans laquelle tu vis. Ça continue tout le temps. Tout te tombe dessus. Parce que tu vas chercher quelque chose. À l'extérieur de ta peau. Et une fois que tu as pris ces choses-là. Tu as créé quelque chose qui va te retomber dessus. Parce que toutes ces choses qui ont été faites. Ça a été fait à la sueur de quelqu'un. Sur du front. Quelqu'un a trimé pour faire ça pour toi. Donc lui aussi il voudra être récompensé. Et tout le monde dans ce grand jardin d'enfants. Veut être récompensé. Pour ce qu'il a fait pour toi. Même si tu ne le sais pas que c'est lui. Il voudra être récompensé. Et il va venir t'embêter un jour. Quand tu croiras que tout va bien pour toi. Il y a quelqu'un qui viendra te prendre ce que tu crois avoir. Parce que tu as été ignorant. Tu n'as pas vu les conséquences de toutes tes actions. C'est pour ça que nous souffrons. C'est parce que nous nous attachons aux choses. Et ces choses ne peuvent pas être gardées. Ces choses doivent partir. Elles ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent à la planète Terre. Tous ces gadgets. On les a pris où d'après toi ? De la planète Terre. On est allé fouiller tout ça dans le sol. Pour pouvoir faire ces jolis petits téléphones. Ces belles voitures. Toutes ces choses que tu jouis aujourd'hui. C'est ça que tu as. C'est ça ton jardin d'enfants. Et à force de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On détruit. Et on n'en a jamais assez. Donc, on détruit inexorablement. Et puis, au bout de moment, on veut faire de l'écologie. On se raconte des histoires. Parce que l'écologie, c'est encore un business. Pour beaucoup qui croient que là, ils peuvent encore gagner quelque chose. Encore un petit jujou. Pour passer son temps. Au lieu d'aller à l'essentiel. Et voir que tes actions sont celles qui détruisent le monde. En fait, on essaye d'arranger le monde. Pour être un meilleur monde. Mais on ne voit pas la conséquence de ce qui a fait que le monde est comme ça. La cause. La cause profonde. De la vie misérable que nous avons. Toutes ces envies de choses. Fait qu'il y a la cause de nos problèmes. Tous ces désirs que nous avons. Ces désirs acharnés pour pouvoir réussir. Pour pouvoir gagner quelque chose. C'est ça qui fait que le monde est comme ça aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir. La racine, elle est là. Elle n'est pas, allez, va faire de l'écologie. Va faire un peu de politique pour arranger. Pour organiser. Et que tout le monde cesse de crier, quoi. Non. Il faut aller au corps du problème. Et le corps du problème, c'est toi. Toi. Tu dois le faire pour toi. Personne ne viendra te sauver. Donc, se voir tel que l'on est. Se voir dans cette attitude médiocre. Où on traîne la patte. A vouloir s'amuser tout le temps. Et à ne pas regarder la réalité. Ben, ça crée tous les problèmes de la planète Terre. Et l'essentiel, c'est quoi d'après toi ? L'essentiel. C'est d'être joyeux, non ? Et comment tu es joyeux ? Tu prends. Si tu prends des choses. Tu gagnes encore plus de petits gadgets, comme ça. Tu te fais plein d'argent. C'est comme ça que tu seras joyeux. Je ne crois pas. Tu seras joyeux si tu acceptes de tout laisser. De tout donner. D'être celui qui aime. Qui aime tout. Qui n'aime pas quelque chose. Qui aime. Parce que ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Et c'est tout ce que tu sais faire. Si tu te laisses être. Tu es un paquet d'amour. Mais il semble que cette expression de nous-mêmes. Qui est naturelle. Qui est vrai. Qui est authentique. Et bien elle soit bafouée. Par nos peurs. On cherche plutôt quelqu'un pour nous réconforter. Et là encore, on cherche de la distraction. Donne-moi un peu d'amour. Je fais pitié. J'ai besoin de toi. En fait, on est toujours en train d'embêter quelqu'un. Parce que ça, quand tu dis ça, quand tu veux que quelqu'un t'aime, ça veut dire qu'il y a plein d'égoïsme. Et la fin de l'égoïsme, c'est de cesser de demander à quelqu'un de t'aimer. Mais toi, vas-y, aime. Ça, c'est la vie. Et ça, c'est ce que tu es. Tu es cette nature profonde d'être l'amour. Tu es amour. Et quand tu laisses ton être s'exprimer, ton être qui est amour, alors tu mets l'ambiance où les choses changent. Il n'y a que toi qui peut changer. Tu vois qu'il n'y a que toi qui peut changer. Personne ne pourra changer. Si tu attends que quelqu'un vienne t'aimer, tu seras dépendant de lui. Et oui. Tu voudras qu'il fasse encore plus, encore plus. Parce que tu n'as jamais assez. Tu ne seras jamais satisfaite. Et personne sur la planète Terre ne peut te satisfaire à 100% de ce que tu veux. Donc, il sera toujours en train de faire en sorte que tu sois heureux. Tu vas chercher un héros. Et lui, il va croire que c'est ton héros. Mais en retour, qu'est-ce qu'il veut ? Tu seras en prison. Tu seras dépendant de lui aussi. Donc, tu vois, toutes ces histoires qu'on s'est fait sur la planète Terre, pour s'amuser, c'est juste une petite prison dorée que nous nous sommes faites. Et dans cette prison, nous sommes malheureux parce que nous ne savons pas c'est quoi être joyeux. Être libre. Être vrai. Être grand. Authentique. Sans béquilles pour pouvoir traverser l'existence. Parce qu'il faut que tu sois seul pour traverser l'existence. Il n'y a personne qui pourra t'accompagner pour vivre la vie que tu as. Personne ne peut la faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc, tout ce que tu vis, c'est à toi de l'expérimenter. C'est à toi d'être cela. Tes déboires, tes ennuis, tes colères, tes plaisirs, tes joies de vivre ou tes misérables vies. Tout ça, c'est la vie. Il faut que tu le vives. Tu passes à travers tout ça. Et personne ne viendra te sauver. Il faudra que tu le fasses. Que tu aimes ou pas. Tu peux trouver quelqu'un qui peut te donner un petit peu de réconfort. Parce que c'est difficile. Mais ce sera juste une béquille. Mais il faudra laisser la béquille. Parce que tu as tes deux jambes bien en bonne santé. Quand tu laisses la vie faire ça. Parce que la vie, elle sait ce que tu as besoin pour grandir. Pour sortir des carcans. Et être libéré. Pour être joyeux. Pour être vrai. Pour être ce que tu es. Un paquet d'amour. Qui donne la vie autour de toi. Et où l'humeur change complètement quand tu es comme ça. Si tu ne demandes rien, il n'y a plus personne qui est malheureux. Tu n'embêtes plus personne là. Si tu ne demandes rien. Si tu ne veux rien. Si tu n'attends rien. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ce n'est pas un paquet. Ce n'est pas un paquet. Il n'y a plus rien. D'en plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sous-titrage FR ?